bonjour à tous on se retrouve pour l'ouverture du courrier de nicole d qui est du département 34 et je vais vous faire voir son enveloppe elle l'a décoré avec des tamponnages de feuillage donc c'est vraiment magnifique et je vous fais voir également l'arrière avec pareil un feuillage et un tamponnage amour et rire à n'en plus finir je la laisse de côté pour ne pas perdre l'adresse donc ça c'est le marathon des 12 cartes et équipe numéro 3 puisque j'ai lancé l'équipe numéro 2 pour laquelle je ne fais pas partie de l'équipe et l'équipe numéro 3 est lancé et je fais partie de l'équipe numéro 3 également donc vous avez vu il ya quelques temps un qu'un une vidéo de l'équipe numéro 2 et vous allez voir que le concept a changé entre les équipes numéro un et numéro 2 qui était sur un concept de découpage de feuilles 30 et demi par 30 et demi en petits morceaux pour faire douze cartes ici c'est totalement différent nous avons un loto tout simplement donc je vous fais voir sa carte et je vous explique juste après je mets de côté les goodies donc le premier mois la carte numéro 1 nous devions mettre du bleu donc nous avons bien du bleu sur la carte nous devions mettre du vellum donc elle a bien mis du vellum vous voyez elle a même mis deux épaisseurs de vellum nous devions mettre des bras elle a bien mis les pratiques elle en a mis quatre nous devions mettre des ronds alors elle a fait des ronds pour faire les bulles sur son calque et nous devions mettre de l'encre alors de l'encre vous voyez il y en a puisqu'elle a mis de l'encre pour tamponner les petites algues également pour tamponner son trésor elle a mis du foil il y a également de l'encre pour faire le fond de son petit sentiment et le sentiment il est écrit not all trésor art silver and gold tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or et le calque elle a mis sur celui de l'arrière également désagrément je sais pas si vous allez voir mais je voudrais pas démonter oui ici elle a mis d'autres algues d'autres bulles dont des petits ronds pour qu'on ait cet effet de profondeur sincèrement donc en plus son son sentiment est monté en 3d je trouve ça super elle est vraiment magnifique cette carte franchement super j'adore 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 voilà donc je te remercie énormément elle est vraiment très réussie elle est magnifique donc moi je vais la ranger donc ça c'est celui de l'équipe numéro un je vous fais voir la petite boîte le tuto est encore en cours il me reste simplement à faire le montage de la vidéo voilà et j'ai fait également la boîte pour l'équipe numéro 3 et je range dedans la carte numéro un et vous voyez dedans j'ai déjà mis mes autres bases de cartes donc j'ai déjà envoyé la carte numéro un je range celle que j'ai reçu à l'intérieur et quand j'aurai fini j'aurai toutes mes cartes rangées avec une boîte spéciale équipe numéro un et pour celle ci et numéro trois pour celle ci je décorerai en mettant dessus un titre marathon des douze cartes équipe numéro 3 et marathon des douze cartes équipe numéro un voilà donc au dos de sa carte nicole me mettait bonjour claire voici la première carte de notre marathon des douze mois j'espère qu'elle rentre dans les critères j'ai pris bien du plaisir à la faire que l'aventure commence je te souhaite une belle journée post scriptum une petite pochette de plusieurs des couples que j'espère qui j'espère te plairont signé nicole voilà je te remercie beaucoup et je vous fais voir juste après les découpes ensuite elle m'a mis un petit sachet de goûtis donc je vous les fais voir je sors hop là alors dedans nous avons différentes choses alors je vais essayer rapidement de faire un tri pour pouvoir ensuite vous les mettre par catégorie tout ce qui est tamponnage d'un côté tout ce qui est un des coupes de l'autre où il ya des belles choses moi je vous le dis il ya de belles choses que tu as que tu as que tu as avec ça ça c'est des petites chutes du tag donc je vais c'est que des serres à la poubelle après et voilà alors nous commençons par les tamponnages nous avons d'abord un tamponnage blablabla voilà ensuite nous avons un tamponnage qui a été détouré appareil photo ensuite nous avons des tamponnage qui ont été alors je ne sais pas du tout si tu les as imprimés ou si ce sont des tamponnages que tu as colorisées parce que la colorisation est parfaite donc je ne sais pas du tout après tout on peut très bien colorisées parfaitement donc si tu vois cette vidéo n'hésite pas à me le dire si tu as colorisées ou si tu as imprimé sur du papier craft donc un petit nounours qui promène un chien un petit nounours qui tient une branche de feuillage avec une petite coccinelle tout en haut là je sais pas si vous la voyez hop et un petit ourson pareil qui tient une enveloppe plus par là que vous les voyez ensuite en décor en tamponnage il en reste encore pardon donc nous avons deux fois le papillon donc c'est très très joli moi j'ai une boîte ou change des papillons donc je le mettrai dedans ensuite nous avons un papillon toujours une découpe ça sera dans ma boîte papillon ensuite nous avons alors ça ce sont des dice de chez action la petite fille la petite fille avec les ballons elle est prête à s'envoler tellement à la ballon dans les mains ensuite nous avons une rose avec des feuillages et branchages derrière ensuite nous avons un fagnon avec des petites étoiles taillées dedans une belle arabesque un peu fleur zen voyez donc ça c'est magnifique deux petites fleurs là donc ça moi ça va aller dans la boîte de fleurs parce que je vais les uns intégrés dans d'autres feuillages pour faire des fleurs en 3d pour mettre sur une création vous voyez je vais les coloriser avec mais à quoi mes feutres aquarellables de chez action je vais mettre par là pour que vous voyez encore là encore une arabesque comme ceux ci très joli également là nous avons deux fleurs qui ont été embossés donc une en blanc une en rose ensuite nous avons un très joli jour un très joli ou oiseau pardon il n'y a pas de s sur une branche avec des fleurs il est vraiment superbe ensuite nous avons deux fesses la première qui volent prête à faire une un tour de magie enfin tour de magie pardon un petit sort je vois comment on s'appelle contre les faits ils font quelque chose avec leur baguette magique voilà et nous avons également celle ci qui est vraiment superbe également ensuite nous avons un fond avec un effet brique et un autre fond avec un effet mur galoché voilà donc là c'est super vous mettez ça sur un fond avec un une couleur comme ça vous avez vraiment les l'effet joint qui est vraiment superbe ça j'adore ensuite nous avons un tag avec une fleur et le fond vous voyez est légèrement découpé il est tenu en haut et en bas voilà et légèrement découpé là si on veut intégrer une petite découpe et les pétales de la fleur sont découpés également pour se soulever voilà donc ça je vais mettre là ensuite nous avons des petits stands alors est ce que ce sont des oui ce sont des autocollants waouh ben ça je te remercie énormément parce que ça c'est top donc nous avons celui ci donc ce sont des timbres enfin ce sont des images en forme de teint plus exactement ce ne sont pas des timbres postaux donc celui ci ensuite nous ils sont tous sur le thème floral celui ci celui ci et celui ci je ne vous dis pas le nom des fleurs je ne connais pas je ne suis pas assez doué pour savoir les variétés de fleurs j'ai même incapable tiens d'ailleurs je crois bien qu'il y en a deux non c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes du tout mais ça ressemble je pense que ces deux photos différentes de deux du même arbre en fait vous voyez celui ci et celui ci ça ressemble quand même beaucoup voilà donc je pense que j'ai tout fait voir voilà oui exactement donc je vais tout remettre dans la zone où vous pourrez les voir c'est celui là n'est pas trop vu les papillons les fleurs le fagnon les arabesques voilà ça c'était le sachet donc je te remercie énormément c'était magnifique sincèrement j'adore ton envoi nicole je te remercie beaucoup et j'adore ce marathon également autant que pour l'équipe numéro une j'espère qu'il vous plaira tout autant voilà je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir